Amen. Je vais donner quelques conseils à tous ceux qui sont là, parce que la Bible presse la parole en tout temps, favorable ou non. Alléluia. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un ce soir. J'ai quelque chose à dire à un nom et à une fois. Qu'est-ce que l'on fait par la compassion de Dieu, en vivre au corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, mais plutôt raisonnable. Amen. Apparemment, ce verset n'a rien à voir avec un mariage. Tu vas te dire, mais le mot mariage n'est pas sorti dans ce verset. Effectivement. Amen. La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous puisse offrir son corps comme un sacrifice vivant. Amen. Quelqu'un peut poser la question, comment pouvons-nous offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant? Amen. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, bien aimé, c'est de faire ce que Dieu demande dans sa parole avec son corps. Amen. Et une des choses que Dieu demande dans sa parole, c'est que l'autre quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. C'est une manière d'offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant et sain. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de maladies. Alléluia. On nous parle de veillacida, de MST, grossesse indésirable, avortement passé. Alléluia. Toutes ces choses se font parce que les hommes refusent de offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Amen. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est de décider de dire aujourd'hui, peu importe ton âge, je vais marcher comme le Seigneur le veut. Alléluia. La vérité, Dieu ne te rend pas compte des temps d'ignorance, pardon, annonce à tout temps qu'il est assez répandu. Peu importe ce que tu avais dans ta vie aujourd'hui, il y a un temps où tu peux offrir maintenant même. Et le temps là sur aujourd'hui, ton corps a guiné ça. Amen. Bien aimé, si tout le monde vivait comme Dieu le voulait, la maladie allait cumuler sur la terre. Amen. Des personnes indéligent, des femmes qui partaient à l'école, elles ont pris la grossesse. Elles ne sont plus parties à l'école parce qu'elles ont été régnées par leurs parents. Offrir son corps comme un sacrifice vivant. Choisis de demeurer dans la parole de Dieu. Mais il y a une vie qu'on appelle une vie excellente. C'est la vie en Jésus-Christ. Une des choses que je l'ai regrettée, c'est le fait que je n'ai pas vu, connu ou accepté Jésus. Je connais bien ce quartier-là avant de devenir prédictateur de ce quartier. En mon temps, j'avais les cheveux de terre. Amen. Je portais tout seul les guines. Et la rue qui est de l'autre côté là-bas, n'avait pas de secret dans ma vie. Mais lorsque j'ai connu Jésus-Christ, j'ai compris qu'il y avait une autre fille qui était meilleure que la vie que je menais. Et toutes les fois que je m'assois, je lui ai dit, mais comment Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi pour le servir ? J'ai compris que l'amour de Dieu n'est pas un amour naturel. Parce qu'en grec, il y a beaucoup de types d'amour. Amen. C'est que plusieurs fois que j'étais, mais il ne sait pas quel genre d'amour. La fille dit, le monsieur m'a dit, souvent on a des filles pour qu'on plie. Elle dit, le monsieur m'a dit le même. Après, après, il ne voit plus. On pose une seule question, on ne prophétise pas. On pose une seule question. Est-ce que tu es forti avec lui ? Oui. Je dis, ma fille n'a pas menti. Parce que ce type d'amour là, c'est l'amour érosse. Tu as porté ton ministre David déjà. Donc, si tu as porté, il t'a convoité. Le crédit érosse. C'est un type d'amour. Il y a un amour, comme on l'appelle, c'est l'amour, mon camarade, ma copine, ma chanson. Alléluia. Mais l'amour dont je te parle aujourd'hui, c'est l'amour à ta parole. Alléluia. C'est cet amour que Dieu a pour toi. Et Dieu ne veut pas te voir affligé par la maladie. Affligé par la pauvreté, bien aimé. Affligé par l'échec. Il dit, offre-moi ton corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Les filles s'habillent mal. Les hommes s'habillent mal. Mais pour la nourriture, les gens mangent mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est important pour nous dans ce 21e siècle d'être choisi d'offrir nos corps à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je sais qu'il est difficile lorsqu'on est jeune de décider de se marier. Ça, c'est la pensée du diable. Et toutes les belles filles qui sont dans le monde la carte est maillée aujourd'hui. Amen. Même M. Guéhi et Mme Guéhi ont décidé aujourd'hui d'offrir l'accord pour les sacrifices. Laissez-moi faire une parenthèse avant de conseiller M. et Mme Guéhi. Vous voyez, offre son corps aussi c'est savoir s'habiller. Les gens, ils misent des choses qu'ils ne connaissent pas. L'ignorance implique la mort, bien-aimé. Parce que quand tu portes ton guide et tu mets ça par derrière tu as regardé ça dans le film le médecin n'a plus la main. Gloire à Dieu. Mais si tu montres quoi ainsi les voix d'homosexualité une fille qui veut se faire marier ton corps, tu dois le vivre quand tu t'es parti. Le moment ça a bien eu avant. Alléluia. Je dis ça à quelqu'un. Amen. Cette année 2020. Amen. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice. En regardant la manière de t'habiller. En regardant ceux qui viennent vers toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et pour terminer pour le plus avant de parler au marié je vais t'emmener à inserter Jésus dans ta vie. Si Jésus a pu m'échanger Alléluia. Avant ma pédagogique saga c'était mon surnom. Amen. Si Jésus a pu m'échanger et attraper le micro devant toi pour te prêcher c'est qu'il y a personne sur laquelle Jésus ne peut pas changer. Il peut te changer. Peut-être que tes parents ont échoué mais je ne crois pas que si tu deviens un triste tu vas échouer. Alléluia. Jésus peut te changer là où tu es. Amen. Je vais m'adresser au couple maintenant. J'étais tellement pressé que j'ai oublié de présenter l'église qui vous reçoit. Amen. Je suis le prophète de l'église de la cité évangélique de la foi. Le fournataire de cette église c'est le prophète des nations Olivier Gawad. Il nous avait sa bénédiction sur mon père spirituel. Et on a une église juste en face de l'hôtel des impôts. Et monsieur, madame, délice, mes fils. Alléluia. C'est pas de médecin là. Toutes mes excuses parce que j'ai voulu aller un peu tôt. Amen. Mais c'était pour ton bien. il me dit c'était pour mon bien. Il me dit c'était pour mon bien. Monsieur, madame, guérie. Prenez place ici. Il y a des gens qui sont fâchés. C'est ça non ? Tu n'as pas ouvri ton corps là. Amen. Tu n'as pas ouvri ton corps là. Alléluia.